J'accueille maintenant Michel Bernier. Tu ne dis pas bonjour ? Si, si, si. Elle déteste tout le monde. Michel Bernier. Bonjour tout le monde. Ça va ? Ça va bien. Alors, donc Michel, avant de parler du nouveau film de Claude Leloup, je voudrais dire quand même que le démon de midi que vous avez interprété 600 fois sur scène, qui a été vu par 500 000 spectateurs, plus passages télé, cassettes, DVD, est en train de devenir un film. Oui, nous sommes en plein tournage en ce moment. C'est Claude Berry qui produit le film. Encore ? Je suis désolée. Il est là Claude ? Claude, il doit être par là. Qui viennent Catherine Claude ? Qui viennent encourager ces poulains ? Voilà, et c'est Marie-Pascal Austeride dont tu n'arrives jamais à dire le nom qui le réalise. Voilà, et alors ça sort quand ? Eh bien écoute, je pense printemps prochain. Alors aujourd'hui Michel, vous êtes avec nous, je fais vraiment comme à la télé là. Aujourd'hui Michel Bernier, vous êtes avec nous pour le nouveau film de Claude Lelouch qui s'appelle Les Parisiens, le premier volet d'une trilogie intitulé Le Genre Humain. Et le film sort le 15 septembre. Alors c'est un casting fleuve à la Lelouch. Oui. Il y a même Alexandra Cazan, c'est pour dire. Et Robert... Oh ça, ça. Et Robert Namias, le directeur de l'info de TF1. Eh bien, comme quoi, on peut tout faire dans la vie. Bien sûr. Bon. Oui. Alors c'est pas facile à pitcher le film. Ah c'est très difficile. Alors je vais faire mon pitch à moi, puis on fait le mot. Après je te ferai le lien. Il y a rien qu'à en faire. Non, 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 c'est beaucoup important. Alors, c'est Claude Lelouch qui le définit comme ça. Imaginons un satellite espion survolant notre globe, flashant sur un échantillon d'individus qui rêvent d'être sur le même échelon d'une échelle amoureuse de Richter. Exactement. Voilà. Alors avec ça, vous savez, on est dans le Lelouch là. Ouais, ouais. Imagine. Et il trouve du blé avec des pitchs pareils. Écoute, je crois qu'il a surtout toujours la passion de son métier et toujours la passion du cinéma et qu'il aime tellement les gens que je crois qu'il passera son temps et sa vie à essayer d'aller filmer ce qu'ils sont, leur vie, leurs angoisses, leurs drames. Il vit la vie, le plus grand artiste de l'univers. Voilà, exactement. C'est une phrase Lelouchienne type ça. Type, et on l'aime pour ça. Ouais. J'ai t'influencé, Yvan, par Lelouch. Il a fait des films que j'aime énormément. Il est influencé par toi ? Dites-moi, Michel, c'est vrai que quand on tourne avec Lelouch, on reçoit le scénario après le tournage. Je pense que je vais le recevoir. Non, non, on n'a pas de scénario, c'est quelqu'un qui vous parle beaucoup. C'est-à-dire que moi, il m'a dit, voilà, j'ai envie de te voir dans une espèce de confidente éternelle. C'est-à-dire, je vais traverser en fait tous les âges et je vais être la gentille, confidente de tout un tas de monde qui souffre. Et évidemment, en souffrant moi-même, parce qu'autrement, ça ne serait pas rigolo. Et donc, dans le film, là, je suis la camarade de jeu de Mathilde Seynier. Et on est toutes les deux serveuses. Mais moi, Michel, m'abelle un peu de temps en temps. Et donc, on est toutes les deux serveuses dans un restaurant qui s'appelle le Bar Méridien. Voilà. Et notre vie commence parce qu'on est toutes les deux amoureuses de deux hommes qui, évidemment, ne sont pas amoureux de nous. Oui. Donc, c'est tout le problème de « je te veux, mais l'autre, il ne me veut pas ». Et donc, quand j'aurai celui-là, il ne voudra plus non plus. Donc, on passe notre vie, effectivement, et chercher le mec ou la nana qu'on n'aura pas. Et quand on l'a eu, on passe son temps sans débarrasser. Voilà. Vous voulez regarder votre caméra, faire comme ils ont fait tout à l'heure ? J'ai une caméra ? Ah oui. C'est le cas, le rouge. Ah oui. Vous savez ce que vous devez dire, Michel ? Non, qu'est-ce que je dois dire ? Magnéto-Serge. Ah, magnéto-Serge. Non, ce n'est pas assez bien. Elle veut le refaire. Stop ! Stop, stop, stop. Elle veut le refaire. Elle pense que son magnéto-Serge peut être mieux. Oh non. Tu veux faire le tien ? Oh non. Non, toi, tu ne le fais pas, toi. À la fin. Quand elle sera complètement détendue. Oui. Quand elle sera partie. Quand je reviens, ma Serge. Quand je reviens. Vas-y, fais ton magnéto-Serge. Magnéto-Serge. Ah.